Musique de générique On va envoyer quelqu'un non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez Allez on va envoyer Victor Campenard vous savez quoi Entre guillemets pour se remémorer la première semaine où on partait avec Oh ils ont déjà pris une minute Allez passe Par contre vous voyez le troll Déjà que j'ai une mauvaise forme On a besoin de bonnes formes en montagne Il nous donne les bonnes formes sur le plat Plus 2 avec Cruyxwake Voilà Louis Leon Sanchez nous suit Ça c'est peut-être pas très bien Ruben Plaza également et là ça roule Là ça roule par contre Est-ce que c'est pour Louis Leon Sanchez ou Ruben Plaza ? C'est la CCC qui roule en plus Très bien Très bien très bien Bah écoutez S'ils ont envie de rouler la CCC ils roulent Mais c'est pas trop Voilà c'est pas keep top Ah la Trek aussi ils roulent Ah c'est dommage C'est dommage c'est dommage On va peut-être demander à Steph Clement De venir nous protéger Et du coup à A qui ? A Vanemden de protéger Batagaline pardon Il a 1-2 en Axel Donc ça va être compliqué Mais bon on a l'habitude maintenant Sur les On va retenter d'attaquer On va retenter d'attaquer Louis Leon Sanchez Parce que là on a un peu du mal à revenir On va le laisser un peu rouler Tiens On va le laisser rouler là le Louis Ah il roule plus Je me suis fait avoir Non Aïe 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 On va pas partir là On va pas partir sous l'impulsion de la CCC Surtout que devant ils sont costauds On arrive pas à réduire l'écart Bon écoutez Campenard s'est cuit Il va retourner dans le peloton Tant pis on a loupé le coche aujourd'hui Ça arrive Ça arrive on peut pas prendre l'échappée tous les jours Mais on a loupé le coche Avec Victor Campenard aujourd'hui Pas grave On va rester au chaud dans le peloton C'est pas un souci C'est pas un souci du tout Et du coup on est parti pour cette très très longue étape C'est la plus longue de ce Giro Quasiment 240 km Et c'est tout plat C'est pour Sprinter Alors ça va être des routes comme ça toute la journée On a seulement deux petites ascensions Mais regardez il n'y a pas d'énormes pourcentages Je pense que le plus gros pourcentage c'est du 6% Et puis le troisième catégorie doit être à peu près 150 km de l'arrivée Donc c'est très très long Très très loin Et aucun sprinter ne sera lâché à mon avion On va terminer l'étape sauf chute et coup de bordure Ouh C'est ce que je disais coup de bordure Regardez le vent Regardez le vent les amis On a un vent de 50 km heure Attention dans le final Attention dans le final Ah bah vous savez quoi on va tenter un coup de bordure Je n'ai jamais tenté ça sur PCM Plus sur TDF Mais on va tenter un coup de bordure avec notre équipe On va profiter du plus 2 de Steven Kreuzweg On va tenter de bordurer Comme on dit avec l'équipe dans le final Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympathique Vraiment Alors pourquoi j'ai des petits frises par ici ? Il doit y avoir un peu trop d'arbres je sais pas Ah oui parce que là il y a un peu beaucoup d'arbres Pas très grave on va faire des tours sur les motos L'échappé L'avant du peloton avec la loto Soudal On a également la Movistar Pour Nero Quintana Protéger son maillot rose Parce que certes ils sont devant D'ailleurs je ne vous ai pas présenté les 5 hommes de tête Désolé Je vais vous le faire directement On a du coup pour les 5 hommes de tête Alex Owos Ouais putain un petit fois 2 On a Luis Leon Sanchez Si jamais ça va au bout C'est le plus gros favori de cette échappée je pense On a Moulberker Le coéquipier de Postelberger Son compatriote autrichien également Pour la Bora Hanscro On a Albanès Pour la Barjani Chalunov pour la Gazprom Grousse Vélo Jacques Jans Vendresburg Pour la Dimension Data On a Kuznetsov Pour la Katusha Et pour terminer Marco Marcato Pour la team d'Abu Dabi Donc voilà une belle échappée de 8 coureurs Le peloton a laissé Plus de 10 minutes d'avance Je sais pas Je pense que Je suis désolé mon PC bug un peu Aujourd'hui Je sais pas pourquoi Bon désolé ça va C'est que des petits fris par-ci par-là C'est pas non plus irregardable Mais ouais Plus de 10 minutes Est-ce que le peloton se dirait Va laisser aller au bout l'échappée Je suis pas sûr Je suis pas sûr que les sprinters Soient prêts à sacrifier une étape de plaine Sachant que c'est l'avant-dernière Demain sera une nouvelle étape de plaine Mais ça sera la dernière De ce Giro d'Italia Après il n'y aura plus de place A partir de samedi Dans 2 jours Ça sera que de la montagne Je crois qu'à partir de samedi C'est 6 étapes de montagne 1 étape de vallon Voilà pour dire Ça va piquer Ça va piquer Ça va piquer Surtout que les 5 Les 6 derniers jours Sans compter 1 000 ans Donc ouais Sans compter 1 000 ans Les 5 derniers jours C'est 5 étapes de montagne Où on dépasse quasiment toujours Les 2000 mètres d'altitude Donc c'est vraiment énorme C'est vraiment énorme Ça va être une fin de Giro Très 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 compliqué Pour les organismes Et vraiment Si on peut déjà reprendre du temps Un peu aujourd'hui Ça peut être bien Mais attention Oh attention Chute Et chute de Kangert Pozovivo également à terre Ah Pozovivo il est loin Mais Zegui qui est tombé Ah le sprinter de là Peut-être Kangert le 12ème est tombé Voilà Kalei B1 est tombé Et ouais Kalei B1 est tombé là Attention Bon ça va rentrer Ça ne roule pas encore des masses Ah il y a quand même Oulala Et ça commence à faire beaucoup là Surtout que ça roule Mais oui j'ai pas vu Ils ont mis en route ces enfoirés Et ils ont 4 minutes de retard Attention là Attention On a peut-être un nouveau favori En tout cas un nouveau concurrent En top 10 Pour nous En dehors Des problèmes D'ailleurs J'ai dit Adam Hansen Sur lui hier Je suis désolé Quelqu'un a fait la remarque Je suis désolé C'est Jesper Hansen Petit lapsus On a qui là On a J'essaye de voir Mais Donc Kangert c'est tout Le 12ème au niveau du général Mais après On a certainement Le sprinter de la quick step Bah oui Mais je suis con C'est Gaviria Gaviria Et Caleb Ewan piégé Et bah ça Ça fait nos affaires Surtout qu'ils ont 325 Bon ça peut rentrer encore Parce que ça roule pas des masses Dans le peloton Ça roule même pas du tout Et je pense que ça va rentrer Ah il y a quand même encore 240 Non 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 Ça devrait rentrer je pense Si ça se met pas à accélérer D'un coup dans le peloton Ça devrait rentrer Voilà ils sont juste là Sur un énorme boulot De Jesper Hansen Moins de 2 minutes Et ça y est Maintenant c'est la Villière qui fait le bond Voilà ils sont rentrés Mais là ils ont dû Et ils ont vraiment utilisé Énormément de force Elle est stylée cette vue là Avec ses petites barrières Vraiment stylée On le répète pas Mais il a vraiment fait Un boulot monstre Sur sa DB L'ami Ah putain j'ai un trou Bon c'est pas grave En tout cas il leur a fait Vraiment un énorme boulot Vraiment elle est magnifique La map Je pense que c'est la Le tour Que je préfère Niveau design Si on peut dire ça comme ça Il y a plus que 6,40 Donc voilà c'est bien la confirmation Ça a accéléré dans le peloton Et le peloton ne va pas forcément Laisser l'échapper Prendre 10 minutes d'avance Et aller s'imposer Et le vent Il est un peu retombé Mais ça reste toujours Plus de 40 km heure Donc ça reste Énormément Très très fort Surtout que là on est un peu Dans hauteur protégé par les arbres Mais quand on arrivera Sur le tout plat Si c'est dans les champs Et qu'il n'y a pas De protection Il y a vraiment moyen De faire des dégâts Les amis Bon après attention On va faire des dégâts Surtout qu'on a une équipe de rouleurs C'est ça qu'il fait On arrive dans les 100 derniers kilomètres On a une équipe de rouleurs Donc il y a moyen De faire quelque chose De sympathique Je pense qu'on va commencer Dans les 60 derniers kilomètres 50 derniers kilomètres A faire des dégâts A faire des écarts Sachant que le top 5 On a 1,40 de retard Sur André Amador Donc je pense qu'il y a moyen Peut-être de reprendre On sait jamais Peut-être qu'un favori Peut se faire piger Il a abandonné lui Ah non Je l'ai le gueule Attention hors dé Bon après l'étape est très très longue Donc je pense qu'il y a plus d'une heure De hors délai Mais voilà On sait jamais Toujours 4,40 pour l'échapper Ouh crevaison de Guérin Thomas Ça va Il a été dépanné A l'arrière du peloton Tranquillement On va reprendre un bidon Avec Castelaine Beaucoup de bidons à aller chercher Ça c'est relou 240 kilomètres L'étape d'Antes Oh par contre le vent il se baisse Non j'aime pas ça Le vent il est redescendu A 34 kilomètres heure Bon c'est quand même du beau vent Et en plus de ça Il se met à pleuvoir Il se met à pleuvoir Ça va être très 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 compliqué Comme fin d'étape les amis Vraiment Bon après il faut pas que le vent Continue de baisser comme ça Parce que sinon Il n'y aura plus du tout de vent Dans le final Et ça va être dommage Ça serait bien qu'il remonte A 40 kilomètres heure là Mais bon je pense pas Qu'il va remonter Je pense que maintenant On va rester aux alentours des 30 Ah non il continue de baisser Aïe 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 J'espère qu'il va pas trop baisser Parce que sinon Notre plan de bordure Va tomber à l'eau Attention demain C'est à peu près pareil Mais c'est tout plat demain Et c'est un peu plus court Même beaucoup plus court Donc Il y a vraiment des risques De bordure aujourd'hui et demain Donc il va falloir être vigilant Avec Steven Kreuzweg Limite c'est bien Qu'on ait le petit plus de aujourd'hui Avec sa note de plat Ouais voilà Si on avait une mauvaise note Je vous raconte pas le bordel Allez on arrive dans les 50 derniers kilomètres 32 kilomètres heure devant Toujours 3 minutes 20 d'avance Pour Les Les échapper Les 8 hommes de tête Donc ça risque pas d'aller au bout Je pense Si le poteau continue comme ça Surtout que là Ça a bien accéléré d'un coup La loto soudale Crevaison de Maxime Monfort Est-ce qu'ils vont attendre leur leader ? C'est quand même leur leader au top 20 Maxime Monfort Est-ce qu'ils vont l'attendre ? Ils l'attendent pas Ils l'attendent pas Ils attendent pas Maxime Monfort Ils continuent de rouler C'est un peu bâtard pour Monfort Mais bon Il privilégie vraiment Grapple Dans ce Giro Allez on va tenter D'aller chercher des bidons Vraiment pour la dernière fois En fait là ça sert à rien Que je travaille Quand la quick step Et la trick et tout Roulent comme ça Ça sert à rien Je passerai pas Je ne passerai pas Je ne passerai pas Surtout que Castellanes Est en train de ramener les bidons Donc ça serait un peu bâtard Allez quand Castellanes A ramener les bidons On va commencer le boulot Allez Castellanes Ça serait bien de passer là Bon Qu'est-ce qu'il fait ? Ok il n'y a plus que Victor Campenart Donne le bidon s'il te plaît Donne le bidon Voilà Alors 37 kilomètres Moins de 2 minutes pour l'échapper Les rouleurs Les rouleurs Les rouleurs On va commencer mollo Je pense Campenart Van Emden par exemple Ça va être plus tard Mais Van Denbroek On va envoyer Van Denbroek Van Emden Allez est-ce qu'il y a moyen Qu'il passe devant Devant tout ça Ah voilà Ils se mettent dans les rangs Ils se mettent dans les rangs C'est pas bon Et ça serait bien que ça passe là Ça serait bien que ça passe Par contre là oui Forcément Il faut se placer Il faut vraiment très très bien Se placer là Pour nos leaders Allez voilà C'est notre équipe qui passe C'est notre équipe qui passe Passez 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 Voilà c'est passé Maintenant vous roulez Maintenant vous roulez à 3 Très très fort Très très gros tempo là Très très gros tempo pour les 3 Ça risque de piquer Ça risque de piquer Surtout Van Emden Ah j'ai envoyé Van Emden Sans faire esprit Bon c'est pas grave Je me suis gouré Je me suis gouré C'est pas très grave Vous savez qu'on va tous les envoyer maintenant On va tous les envoyer maintenant Vraiment pour dire de Tanking et Campenar Ça va y aller Allez Ah le problème Ah il y a 50 km heure devant Il y a 50 km heure devant Ça peut piquer Ça peut piquer Ça peut piquer cette histoire Vraiment Il n'y a plus qu'une minute Pour l'échapper par contre Ah ouais mais le problème C'est que Voilà Ça y est Ça se met en éventail Ça se met en éventail Steven Kreuzweg Est très très bien placé C'est en train de casser C'est en train de casser Faut vraiment mieux se placer que ça Steven Faut vraiment mieux se placer que ça Ça va casser Ça va casser Forcément C'est obligé Regardez comment c'est tiré Ça va forcément casser aujourd'hui Bon toi t'es complètement HS Et là Là il y a un gros 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 tempo Mis par la loto Jumbo Et il peut casser Regardez on voit l'éventail On voit l'éventail au niveau de Castellane Se former Steven Kreuzweg Qui est bien placé Vraiment vigilant Steven Ça fait plaise Ça fait plaise Ça fait plaise Attendez on va faire un truc C'est que On va d'abord C'est qui le meilleur rouleur On va d'abord demander aux deux A lui On va demander à chaque fois De prendre le relais tout seul Donc Campenheart Tu y vas Même si ça roule très très fort Déjà avec la quick step T'essayes d'y aller quand même Allez Victor Allez Victor Là ça y va Là ça y va Victor Ça roule fort Là Et regardez on est 39 Le coup de bordure marche Le coup de bordure marche Et Steven Kreuzweg est présent Steven Kreuzweg est présent Il y a eu un coup de bordure Une minute Une minute sur le coup Ah oui 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 Ça a pété Ça a complètement pété Ça a complètement craqué Bon là par contre c'est mort Il n'y a plus d'échappé Luis Land Sanchez Dernier repris On a vraiment l'équipe pour les bordures Ça fait plaise Ça fait vraiment plaise Allez tu repasses devant toi Et c'est parti maintenant Bram tanking Bram tanking maintenant Qui roule Steven Kreuzweg ça se place bien On est 40 On est 40 Je ne sais pas c'est qui Qui a été piégé Je ne sais pas s'il y a Des favoris de piégés Pierre Roland piégé par exemple Même s'il n'est que 24ème Le 14ème est là On va faire les comptes Dans le final Le 16ème Bon on fera les comptes Mais là on fait Une très très bonne opération On n'est plus que 36 Ça entraîne complètement craqué Ça entraîne complètement craqué Sous l'impulsion de notre équipe Attendez Limite là on devrait faire un truc C'est Allez là Faut y aller Faut y aller Faut y aller Hurgen Faut y aller Hurgen Il faut faire l'effort au moins Pour sauter dans la roue Ne pas la louper Allez on fait l'effort On fait l'effort Bon là Le problème c'est qu'on n'est pas Dans l'éventail Il faut qu'on passe devant Faut qu'on passe devant Avec Hurgen Allez Hurgen Oh il a du mal Clement Vous savez qu'on va le relever On va faire bosser Clement Allez Steph Allez Steph Faut y aller là Faut y aller Faut envoyer la gomme Faut envoyer le pâté On n'est plus que 36 Il y a 2 minutes quasiment Il y a quasiment 2 minutes Vous savez ce qu'on va faire là Au pire Hop Allez Bataglin Prends la roue Accroche la roue Accroche la roue Bataglin Accroche toi Il l'accroche pas Il l'accroche pas Aïe 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 Ça risque d'être compliqué Vous savez quoi Allez sprinter tous les mecs Sprinter tous Au moins on a fait des écarts Aujourd'hui C'était le principal Et c'est qui ? C'est Giacomo Nizzolo Qui va s'imposer Non Philbos Ah ça fait plaisir Un bon sprinter Ah non Oh la 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 loose Creusse qui vient se placer 9ème Donc ça fait plaisir Là par contre On n'en est plus que 29 On a créé les cassures Bob Youngles Bob Youngles Prend peut-être une cassure Le 11ème du général Je regarde pour voir S'il y a des piégés Le 8ème Firzanov est piégé On peut passer 8ème Ils arrivent à 2 minutes J'espère qu'ils vont pas Nous mettre dans le même temps Par contre Logiquement non Mais on va faire les comptes On va faire les comptes Là J'essaie de voir Vite fait à gauche Là dans les places Il n'y a pas un très très beau placé Dans le top 15 Mais je pense pas Je pense que là Plus personne n'a été piégé Mais on a fait une belle étape Je suis content de mon équipe Je suis content de mes rouleurs On aura fait une très très belle étape Le problème c'est le sprint Mais bon on s'en fout Nous le principal aujourd'hui C'était le coup de bordure Demain on retentera de faire pareil Là les délais 41 minutes Il va être hors délai A cause de nos conneries Je l'ai le gueule Ah merde Ah bah je l'ai le gueule hors délai Ah ouais il a un 30 bornes Carrément Ah ouais il est complètement à la chaise Bon lui ça va passer Lui ça va passer pour Laurent Didier Bah ouais Je l'ai le gueule Il va être hors délai Avec nos conneries de bordure là Et bah écoutez J'espère par contre Que tout notre boulot Va pas être Va pas être foutu en l'air Par le jeu Et qu'on va pas être mis tous Dans le même temps Logiquement Il y avait pas de coureur intercalé Donc en tout cas tout proche Donc logiquement Il devrait être à 2 minutes Et on devrait reprendre La 8ème place Logiquement Après je n'ai pas tout vu Je n'ai pas vu tous les piégés Donc on verra Je l'ai le gueule Ouais hors délai ça y est Oh là là On lui a mis plus d'une heure Dans la tête Dans une étape de plaine C'est n'importe quoi Il va arriver à 1h10 le pauvre Ah 1h10 de retard Sur une étape de plat C'est moche C'est moche C'est moche C'est moche Bon écoutez Podjom On va aller checker ça Est-ce qu'on passe 8ème J'espère vraiment Que notre travail est récompensé Parce que là On aura fait un boulot monstre Vraiment Et oui C'est récompensé On repasse A la 8ème place Du classement général Ça fait plaisir Et on revient Bon niveau temps On revient pas sur ceux de devant Mais on a dégagé Firzanov du top 10 Et ça Ça fait plaisir Et du coup Bombingles qui vient Dans le top 10 Et bien écoutez C'est plutôt cool C'est plutôt cool Maillot rouge André Greipel Pas de soucis là-dessus Youngles toujours maillot blanc Formolo a été piégé J'ai fait l'affaire de Youngles Également à la course au maillot blanc Vu qu'il a sans doute été piégé David et Formolo Écoutez On va checker ses classements là Et oui Il y a bien la cassure Au niveau de Pibernik Ah là là Ça fait plaisir Ça fait plaisir Pour une fois que j'arrive A faire un coup de bordure Dans le PSM Ça fait plaisir Et du coup On enlève Firzanov du top 10 Il descend 12ème à 7-17 Et très sans doute Que Formolo a perdu du temps Ouais je pense Oh mais il a pas perdu autant Formolo Alors il était déjà À autant d'écart Par rapport à Non il est loin Formolo Il est là Formolo Il perd Bah il perd une 38 David et Formolo Donc on fait l'affaire de Youngles Également au classement Du maillot blanc Et bah écoutez On va se retrouver demain Pour cette étape toute plate 162 km Mais il y a encore D'énormes risques de bordure A mon avis Donc on va voir ce que ça va donner Avec l'arrivée à Thornton Écoutez On va tenter de refaire des bordures Et de passer une place Par petite place Vous voyez On n'a pas la forme Mais maintenant Il va falloir essayer Qu'on reste à chaque fois Dans le top 10 Pour avoir ce petit bonus De performance remarquable Parce que ça va vraiment Nous aider Vu notre forme Donc écoutez En tout cas J'espère que Cette étape vous aura plu Il y aura eu du mouvement Malgré l'étape de peine Donc j'espère que ça vous a fait plaisir N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Si ce n'est pas encore fait Et n'hésitez pas à lâcher Le petit pouce bleu Il fait toujours plaisir Et nous on se retrouve demain Pour la 13ème étape De ce Giro Portez bien Et à la prochaine Ciao ciao